Alors peut-être un mot de FarmEurope, c'est une initiative qui est née au lendemain, enfin la décision au lendemain de la réforme de 2013, mais réellement au lendemain, le jour d'après, sur le constat qu'il était peut-être urgent, voire urgentissime, que les acteurs économiques puissent prendre en main ce qu'ils attendaient de l'Europe, ce qu'ils voulaient et la vision qu'ils avaient de l'évolution de ce secteur, mais aussi d'entrer dans le concret des mesures qu'ils souhaitaient. Et je rejoins la conclusion d'Arnold tout à l'heure. Quelle est la promesse du monde agricole des filières agroalimentaires à la société européenne ? Et face à cet engagement, quel est l'engagement de l'Union européenne vis-à-vis de ces filières agroalimentaires ? Donc quelle est la PAC ? Quelles sont les mesures et politiques européennes qui sont prêtes ? Est-ce qu'on est capable d'aller dans un contrat réel, gagnant-gagnant entre les deux ? Parce que finalement, est-ce qu'on peut aujourd'hui se satisfaire d'une prolongation des lignes ? Je pense que vous avez déjà la réponse. Mais en tout état de cause, depuis plus de dix ans, on a une productivité globale de l'agriculture dans l'Union européenne. Certains vous diront qu'elle est positive. Très bien. Elle a été divisée par deux. Et elle reste positive uniquement du fait du dernier graphe sur la gauche, du fait de la décroissance des actifs agricoles dans ces filières dans l'Union européenne. Et si on regarde la productivité du capital, de nos filières, elle est devenue tout simplement, et c'est tout à fait regrettable, négative. Ce qui laisse quelques questions sur l'avenir et la dynamique de cette économie de l'Union européenne, sachant que le monde, il n'arrête pas de tourner parce que nous, on fait du surplace. À cela s'ajoute ce que vous connaissez et vivez en permanence. C'est effectivement ces dernières années, cet élément de volatilité des prix importants, de fluctuation, de yo-yo, qui ne peut que se maintenir et augmenter dans l'avenir du fait du changement climatique, du fait des échanges avec le reste du monde que nous connaissons bien. Et de fait, aujourd'hui, s'est posée la question de comment relever ces défis et est-ce qu'on est capable de mettre en place, de proposer ce qu'on pourrait appeler une triple performance ? Une performance économique, une performance de durabilité environnementale, notamment, et une performance sociale. En d'autres termes, est-ce qu'on peut retrouver les chemins d'une compétitivité économique, avec effectivement des investissements, mais des investissements de compétitivité, si on peut cibler en la matière, qui nous permettent de garder notre empreinte forte sur les marchés communautaires et d'aller là où il y a de la croissance, même si la croissance, elle se fait sur des marchés en yo-yo, sur les marchés mondiaux et sur l'ensemble des gammes de marchés, parce qu'ils sont tous nobles et correspondent tous à une demande, y compris dans l'Union européenne. Il y a les marchés qu'on appelle de commodité, qu'on connaît bien, et les marchés de cœur de gamme, si on prend l'expression d'une filière qui a développé une marque en la matière en France, et les marchés de premium, et nous avons vocation à nous retrouver et à être sur tous les marchés. Et quand je dis nous avons vocation, notamment vis-à-vis de l'exportation, c'est que quelque part nous avons aussi une responsabilité morale vis-à-vis du monde sur notre capacité à approvisionner la croissance en demande mondiale. Et parallèlement, certes, et ça ne diminuera pas, il y a les attentes sociétales. Elles sont très présentes. Arnold mentionnait, le soulignait à multiples répétitions dans ses propos. Et elles demeureront très présentes dans l'Union européenne, sur la place qu'on dit bruxelloise, quelle que soit la décision d'outre-Atlantique du président Trump de faire plus ou moins une croix ou pas sur l'environnement. Et ces attentes sociétales, elles sont certes d'un côté, il y a l'environnement, le changement climatique. Et il est bon, il me semble, de rappeler qu'il y a un premier bien public qui existe, sans quoi rien ne pourra advenir. C'est le fait d'avoir des agriculteurs qui sont sur tous les territoires de l'Union européenne et des agriculteurs qui produisent sur ces territoires, non pas simplement qui sont là et payés pour juste entretenir ou avoir une notion d'entretien d'espace, mais qui ont une fonction économique. Si on n'a pas cette base, parfois elle se voit peu, mais c'est comme construire une maison sans fondation. Ça ne tient pas très longtemps. Et parallèlement, on y reviendra dans ce cadre-là. Effectivement, il y a la question, est-ce qu'on est capable de mettre en place, je dirais quelque part, une chaîne de valeurs smartes, mais aussi des politiques smartes, si vous me permettez. Et une première condition pour permettre ce saut, ces investissements, c'est est-ce qu'on est capable d'augmenter la résilience du secteur agricole. Et aujourd'hui, effectivement, au Parlement européen, c'est le résultat de quelques 18 mois de travaux qu'on a fait avec eux, puisqu'ils discutaient de la position du Parlement européen par rapport à ce règlement dit omnibus financier qui a réouvert les différents règlements de base de la PAC, et notamment pour permettre de traiter des aspects de volatilité et des aspects d'équilibre de droits de la concurrence au sein de la chaîne. Pour respecter les délais, je vais essayer, promis, aspects, effectivement, de résilience du secteur. Le premier point, et je pense qu'à force d'approfondir le sujet, il y a un consensus qui se dégage aujourd'hui clairement, c'est que les aides directes, elles sont légitimes et elles sont nécessaires. Elles le sont aujourd'hui, elles le seront à nouveau et elles continueront à l'être demain, parce que c'est déjà un premier amortisseur, effectivement, et que pour certaines filières, c'est largement une grande part du revenu, quand ce n'est pas plus que le revenu. Et puis c'est aussi un outil d'équilibre territorial, et ça, je me permets d'insister, équilibre territorial au sein d'un pays, entre des régions moins favorisées et des régions plus productives, équilibres entre les différents États membres de l'Union européenne. Et prenons garde à des marchands de rêve qui donneraient des recettes toutes faites en disant « Regardez, demain, ça va être merveilleux, j'ai un outil extraordinaire qui amène in fine à proposer de passer de l'argent des pays de l'Est aux pays de l'Ouest, du Sud vers le Nord, et des régions défavorisées françaises vers les régions les plus productives. » Suivre-t-on ? Honnêtement, j'en serais ravi, et dans ce cas, je m'installerais vite fait en Bretagne en tant qu'agriculteur, mais ce n'est pas crédible un seul instant. Et dans ces cadres-là, quels sont les outils, parce que la volatilité, elle est bien là, qu'on peut réellement, en regardant les personnes dans les yeux, proposer, parce que ces outils sont politiquement crédibles, sont budgétairement efficaces, et j'aurais dû commencer par ça, économiquement efficients. Et pour le coup, ces outils-là, il nous semble, et je rejoins les travaux du Comité économique et social, il y a des questions qu'on se doit de se poser. Est-il logique que dans l'Union européenne, l'assurance climat, l'assurance récolte, couvre en moyenne moins de 10% ? Quelque part en France, vous êtes presque favorisé, vous êtes presque en avance, avec des guillemets à tout cela, parce qu'effectivement, ce n'est pas très développé encore. Est-ce qu'on peut penser qu'en recalant le dispositif qui existe dans la PAC, ne réinventons pas la poudre, mais en le recalant et en le mettant de façon efficace, avec un seuil de 20% et non pas de 30%, on peut avoir une partie très importante de la production qui est couverte, c'est le premier aléa qu'on peut traiter, et que c'est financièrement jouable et politiquement crédible. J'y reviendrai à l'instant. Même chose pour les marchés, quels sont les outils qu'on peut avoir, et non pas une promesse de dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, premier, on vous proposera des outils qui fonctionneront, mais rapidement, dans les mois à venir. Est-ce qu'il y a des outils qui peuvent fonctionner ? Et notamment, il y a trois types d'outils aujourd'hui sur lesquels on a planché. Les fonds mutuels, ce qu'on appelle aussi les instruments de stabilisation de revenus, même si c'est la stabilisation de marge. Est-ce que cet outil, on peut le rendre efficace, avec effectivement un déclenchement à 20%, avec un déclenchement sur la base d'index, parce que si on attend, pour le faire déclencher, de connaître la comptabilité de l'exploitation, on attendra 12 à 18 mois, l'efficacité sera tout à fait relative. Est-ce qu'on peut avoir des outils qui se déclenchent dans les 3 à 6 semaines, après l'événement problématique ? Et est-ce qu'on peut les financer au niveau de la PAC en les finançant annuellement ? Parallèlement, l'agriculteur ou la partie privée met 1 euro dans le fond, les 2 euros de la PAC arrivent à ce moment-là. Et ne pas découvrir, quand il y a le problème, que l'agriculteur a financé, et puis qu'il faut que la PAC, au niveau national, le budget du deuxième pilier, finance, et là, aller sonner rue de Varennes en disant « est-ce qu'il y a des fonds ? » On connaît tous la réponse, comment ça fonctionne. Oui, il y a quelques résidus de fonds, mais ça ne fera pas un pour deux. Donc prévoyons dès le début et inscrivons cette possibilité dans la réglementation, dans la politique agricole commune. Et le débat, c'est maintenant. L'épargne de précaution ? Oui, effectivement, parce qu'actuellement, il nous semble que les fonds mutuels, la stabilisation de marge, ça peut intéresser certains secteurs, et pas tous. Et l'épargne de précaution me semble quelque chose d'important, notamment pour le secteur des grandes cultures, à développer, à rendre efficace, efficient, parce que finalement, c'est du lissage de revenus, ce n'est que cela, et que la majorité des personnes qui vivent en Europe, elles ont effectivement des revenus relativement stables chaque mois, et elles ne connaissent pas ce que le monde agricole connaît, c'est des yo-yos. Donc permettons ce lissage. Quand on utilise le terme défiscalisation, c'est mal interprété, il me semble. Il faut réellement bien percevoir l'utilité. Quid des assurances marge ? Vous me verrez plus prudent en la matière. Je pense qu'il y a une première étape qui se doit d'être développée, de test, pour savoir si effectivement c'est crédible financièrement, et si ça a un impact, et à quelles conditions ça peut avoir un impact économique réel pour le monde agricole. Et puis, gérer la volatilité, c'est aussi développer un droit de la concurrence, comme l'intervenant précédent le mentionnait tout à l'heure, adapté. Et cela, ces trois volets, c'est maintenant. Effectivement, c'est maintenant à la faveur de l'Ombibus, ou bien entre juillet et octobre, quand les négociations entre le Parlement européen, le Conseil des ministres de l'Agriculture et la Commission aura lieu, on arrive à l'avoir, et dans ce cas c'est d'application, dès 2018, ou bien on aura tous pris, et les décideurs politiques auront accepté de louper le train. Et il me semble que dans la configuration où nous sommes, où les secteurs agroalimentaires et agricoles dans l'Union européenne sont, on n'a pas loisir de louper ce train. C'est réellement une responsabilité. Le Parlement a fait son boulot, on a travaillé avec lui réellement, et ce qui vient d'être voté ce matin en position Parlement, recouvre et répond réellement, il me semble, à ces doubles attentes, d'un côté de volatilité, de l'autre côté de droit de la concurrence, adapté. Maintenant la question, c'est quelle sera la position du Conseil en juillet, des ministres de l'Agriculture, et là, je pense qu'il y aura à sensibiliser fortement le prochain gouvernement que vous aurez en France, votre prochain ministre de l'Agriculture, parce que la France sera un élément déterminant. Est-ce qu'on reste avec une position du Conseil, telle qu'aujourd'hui, relativement timorée, et je ne dirai pas que c'est du gloubi vulga, pas du tout, vous ne m'entendrez pas dire ça, loin de là, mais n'empêche, ou bien est-ce qu'on a une vraie dynamique et que le Conseil rencontre le Parlement, sachant que le travail côté commissaire européen a été fait, il est ouvert, il est prêt à prendre le pari de le faire. Et puis au-delà, si on va à plus longue échéance, il y a un sujet sur lequel il faut s'interroger. Est-ce qu'il serait utile, est-ce qu'il serait bon de prévoir un fonds de prévention des crises au niveau européen ? On sait bien que, le risque, c'est que, dans les prochaines perspectives financières, sur la période 2020-2027, chaque année, il n'y aura pas beaucoup de marge qui restera au sein du budget PAC, même si le vœu exprimé précédemment se réalise. La facilité, c'est de dire, et en tout cas pour ceux qui sont censés gérer, la Commission et puis aussi les ministères, c'est de dire, écoutez, vous avez une crise qui pointe du nez, j'aimerais tellement agir, mais je n'ai pas les moyens d'agir, donc on ne va pas s'y mettre. On va attendre qu'avec un peu de chance, les marges se redressent et puis que ça passe, on va faire le gros dos. On a vu ce que ça a donné dans le secteur laitier ces derniers temps. 150 millions d'euros pour aider les agriculteurs à les inciter à réduire la production et à rééquilibrer le marché. Est-ce que ça n'a pas été beaucoup plus efficace d'un point de vue économique que les 700 millions d'enveloppes budgétaires qui avaient été données en enveloppe nationale pour, en signe politique ? Est-ce qu'on est capable de monter un fonds communautaire, de le mettre hors de l'appétit des ministres des Finances de l'Union européenne, on est bien d'accord, à la BU ou ailleurs, pour pouvoir avoir cet argent déjà en disposition et une obligation de la Commission a proposé d'agir, à venir avec des mesures dès lors que les indicateurs commencent à virer à l'orange et cela en complément des éléments précédents. Alors je vais passer très très vite parce que sinon on va me demander de conclure immédiatement. Je vous avais dit, est-ce que à chaque fois, est-ce que c'est politiquement crédible, est-ce que financièrement efficace, budgétairement efficient ? Là, je vous reporterai comme ça, c'est-à-dire beaucoup plus vite. On a essayé de calculer, soyons fous, soyons optimistes, et on se dit, si tout le monde voulait d'un point de vue volontaire, et j'insiste sur le volontaire, ce sont des mesures que la PAC devra prévoir de façon volontaire, à prendre ou à ne pas prendre par les États membres, et le choix individuel des agriculteurs d'y aller. Parce que l'agriculteur, il est grand temps de le remettre dans son rôle d'entrepreneur, et en tant qu'entrepreneur, c'est à lui de savoir comment il veut gérer ses risques. Et s'il ne veut pas gérer ses risques, il en prend le risque aussi. Est-ce que, si on imaginait que tout le monde, 100% des producteurs européens qui ont des productions végétales, allaient, y compris herbes, prenaient une assurance récolte, est-ce que c'est crédible ? Est-ce que c'est supportable par le budget PAC ? Ou est-ce que ça consomme tout ? Et dans ce cas, au revoir, on replie le dossier. C'est 4 milliards. Un peu plus de 4 milliards de budget PAC à mobiliser par an sur les 60 milliards. Si on voulait ça, on sait qu'on ne sera jamais à 100%. Ce n'est pas l'objectif. Même chose pour le lait. Si on veut un fonds mutuel d'assurance-revenus, est-ce que ce serait crédible si 100% de la production laitière avait de tels fonds dans les différents États membres, dans les différentes régions ? L'achat d'alimentaire, on en a déjà parlé, et là, je vous reporte aux négociations Omnibus, où les trois points sont dans les propositions du Parlement. Travaillez avec eux. Et maintenant, il faut finaliser. Rendez-vous en juillet et motivez vos négociateurs pour la France. De grâce, c'est le moment. Et puis, je soulignerai un point qui rejoint les deux premiers intervenants. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'Union européenne, on peut trouver une volonté commune pour passer d'une politique et deux politiques, je mettrai au pluriel, de politique de moyens, de demande de moyens à mettre en œuvre, de demande d'itinéraires techniques à mettre en œuvre, et notamment quand on parle de la composante environnement, si on schématisait, c'est qu'on demande de mettre trois arbres à droite et cinq fleurs à gauche. Et je l'assume totalement. J'étais aux côtés du commissaire Tcholos quand on a créé les mesures verdissement. Est-ce qu'on est capable de vivre dans son temps et de passer d'une politique de moyens aujourd'hui, de demande d'exécution, à une politique de résultat, à une politique où on s'engage clairement sur le nid où arriver, sur les résultats à atteindre, et on libère l'agriculteur des contraintes. On le remet dans sa position d'entrepreneur et on lui demande de choisir, lui, comment il entend réaliser ça et il se débrouille. Et dans ce cadre-là, il me semble que le chemin de crête qu'on doit trouver existe pour faire plus de compétitivité, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Je ne vois pas comment on pourra faire de l'environnement sans avoir des agriculteurs qui gagnent leur vie. Plus de compétitivité tout en apportant plus de durabilité.